Musique Sissé Ibrahima Bakongo est le coordinateur régional du RHDP dans la zone Kumasi. Il a été installé en présence de ses collaborateurs. La Grande Chancellerie de l'Ordre National honore des figures du monde académique, entrepreneurs, artistes et fonctionnaires. Des détails dans cette édition. Et puis dans ce 7 minutes, la part belle sera également fête aux villes de l'intérieur qui ont abrité la célébration du 64e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Bienvenue à toutes et à tous. Les membres de la coordination RHDP de Kumasi sont désormais connus. Au nombre de 19, ils ont été présentés jeudi 8 août 2024. Sissé Bacongo en est le coordinateur principal. Nous ferons en sorte d'être prédiculés de cette commission. Nous allons battre. Madame la Présidente, l'Association et M. le Président, l'Association, aussi que tous les membres de Kumasi, avec les militantes et les militantes de Kumasi, nous allons faire en sorte que le RHDP soit fier comme Antoine Trouffier, Kumasi. Au nom de la haute direction du parti, Awa Ndoli Théophile a recommandé fortement aux différents coordonnateurs de privilégier la concertation et le consensus dans la gestion du parti à Kumasi. Je voulais juste insister sur une chose. Oui, parce que pour moi c'est important. Insister sur la cohésion. L'entente et la cohésion et la discipline. Voilà les choses sur lesquelles je voulais insister. Mesdames et messieurs, La cohésion doit être la responsabilité de chacun et de chacun et de tous à la fois. Vous devez mettre l'intérêt du parti avant vos intérêts personnels. Dans le cadre de la restructuration du RHDP, il a plu au Président Alassane Ouattara de nommer en mai dernier 362 coordonnateurs, dont 47 principaux, 8 coordonnateurs associés et 307 adjoints. Il a donné permission à ce commando d'arracher la victoire au soir de la présidentielle d'octobre 2025. 35 personnalités issues de tous les secteurs et couches sociales de la nation sont élevées dans l'Ordre national et l'Ordre du mérite ivoirien. Le grand senselier de l'Ordre national Ali Koulibaly a décidé de nourrir des figures du monde académique, des entrepreneurs, des artistes et des fonctionnaires pour leur contribution au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Je pense que cette distinction qui vient à Pont-Nommé et qui salue un peu tout l'engagement de notre ministère dans le cadre du développement des infrastructures routières, nous accueillons avec honneur et fierté cette médaille, mais qui nous donne encore l'opportunité et nous galvanise davantage pour continuer à faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse être dotée d'infrastructures routières de qualité. Pour moi, que recevoir cette distinction, c'est le fruit d'un travail depuis plusieurs années. Donc, je remercie ma maman qui me soutient depuis ma naissance, ma femme, Désirée, Téana, mes enfants et mon équipe de 18AV Productions. Pour le grand senselier, cette cérémonie revêt une importance capitale. Elle représente non seulement un acte de reconnaissance, mais aussi une incitation à continuer sur la voie de l'excellence. Les principes fondamentaux caractérisent les choix opérés par les conseils de l'ordre national et de l'ordre du mérite ivoirien, à savoir l'ouverture à toutes les catégories socioprofessionnelles et la diversité de notre peuple. Ce qui implique que tous les citoyens aient les mêmes droits et les mêmes devoirs. Autrement dit, toute personne peut être distinguée à la seule condition qu'elle soit considérée comme un exemple. Cette distinction, loin d'être une fin en soi, constitue pour les récipiendaires une nouvelle étape dans leur parcours de service à la nation. La grande chancellerie, à travers cette cérémonie, réaffirme son rôle de gardienne des valeurs d'excellence, de mérite et de patriotisme, qui sont les piliers de la République ivoirienne. Défilé militaire, prestations artistiques, défilé des associations et différentes communautés vivant dans la cité du Djibétois. La ville de Tabou n'est pas restée en marge de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son adresse, Kwame Kwaku Kalidja, préfère du département de Tabou, rend un vibrant hommage aux hommes politiques et aux forces de défense et de sécurité de sa localité pour avoir amené la sécurité, la sérénité et la paix dans le département, qui autrefois étaient connus et qualifiés de zones rouges. Mes remerciements à nos forces de défense et de sécurité qui ont pris de beaucoup de sacrifices et parfois de leur vie veillent sur notre sécurité. Par leurs compétences, au cours du rassemblement militaire, nos forces nous ramènent de nombreux trophées. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Nous devons tous faire en sorte que notre pays reste en paix, demain en paix. Il convient de rappeler que la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans le département de Tabou s'est déroulée dans un très bel esprit. Relevez les défis du développement du département de Divo. Voici le message livré aux jeunes de la sous-préfecture de Deiro Didizo à l'occasion de la fête de l'indépendance. Pour atteindre cet objectif, le préfet Anne-Marie Adepotia appelle au sens de la responsabilité de tous pour freiner les braquages dans la localité. Ce 64e anniversaire a été célébré avec Fast. Les festivités ont démarré avec la revue des troupes, suivie du salut aux couleurs. Il s'en est suivi le défilé militaire et civil. Lutter contre l'orpaillage illégal dans le département de Tengrela, voici la mission que le sous-préfet de Papara confie aux jeunes de son département à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un appel qui intervient dans un contexte où l'orpaillage illégal continue de causer des dégâts considérables, perturbant l'équilibre écologique et mettant en danger la stabilité sociale dans plusieurs régions du pays. L'orpaillage illégal, c'est une activité qui consiste à faire de l'homme. Ça, ça ne cause pas de problème. C'est dans une activité qui est autorisée par l'État depuis les années 80. Selon l'orpaillage illégal du clandestin qui est combattu par l'État par le touchement de cette démembre. L'occasion était donnée également d'exprimer la reconnaissance de l'État ivoirien à l'égard de la défunte artiste zélée de Papara, décédée en 1994. Chaque 7 août, la Côte d'Ivoire célèbre son indépendance à Papara. La commémoration du 64e anniversaire a été marquée par des activités culturelles, des performances animées, des défilés et d'autres festivités. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur 7info et sur 7info.ci. Les programmes se poursuivent.